Salut à tous, Google est-il raciste ? Les algorithmes qui sont omniprésents dans notre quotidien et tendent à le devenir toujours davantage, invitent-ils au racisme et à la xénophobie ? Moins de fois mis en cause, Google s'en défend régulièrement, pourtant les événements récents nous montrent le contraire. Kabir Ali, un jeune lycéen de Virginie, a montré les résultats de deux requêtes successives dans la catégorie des images. En tapant « Three black teenagers », une série de photos de jeunes noirs apparaissent. Sauf que la plupart des clichés sont des photos d'identité judiciaire prises par la police après une arrestation. En recherchant « Three white teenagers », trois jeunes blancs, on tombe sur des photos provenant d'une librairie d'images. On y voit des jeunes étudiants blancs souriant au meilleur de leur forme. Alors, deux poids deux mesures ? Pourtant, le ratio des jeunes noirs délinquants américains par rapport aux jeunes noirs sans histoire est très faible. Une très large majorité des jeunes noirs ne mettront jamais les pieds en prison. Alors pourquoi Google propose-t-il des images de délinquants ? Pire, si vous tapez la question « Les noirs sont-ils intelligents ? » Google répond qu'il s'agit à n'en pas douter de « La race la moins intelligente ». Alors là, la blague est moins drôle. Et si on demande à Google si l'Holocauste a bien eu lieu, nous tombons sur un site négationniste. La blague tourne au cauchemar. Et si on tape le mot « nazi » aux Etats-Unis, le premier site référencé est celui du parti nazi américain. Oui, il y a un parti national-socialiste aux Etats-Unis. Hitler n'est mentionné que bien plus loin dans la liste proposée, tout l'art du référencement. Déjà à la fin des années 2000, Dana Boyd, une ethnographe, avait étudié la sociologie des gens sur Facebook, et ce sur MySpace, découvrant ainsi une répartition racialisée des pratiques numériques. Les blancs quitteraient MySpace car il y a trop de noirs. Les gens qui utilisent MySpace, une fois de plus, ne sont pas racistes, mais ce sont plutôt des gens qui aiment le hip-hop, le rap, les trucs de ghetto, ce qui a fait fuir les blancs. Alors loin de rassembler le monde, les algorithmes seraient-ils des contributeurs significatifs aux grandes fractures xénophobes, que l'on peut encore retrouver actuellement en 2017 ? L'outil peut-il produire du racisme à lui seul ? Récemment conçu avec l'apparence d'une jeune adolescente naïve, Taï, un androïde, avait été conçu dans un but éducatif. Le robot était capable d'apprendre de ses interactions avec les internautes, adaptant son langage aux habitudes, aux éléments qu'il repérait dans les conversations. Plus Taï était sollicité, plus il devenait capable de répondre comme une personne normale, avec un sens de la répartie, même presque un second degré, expliquait Next Impact, qui est le magazine sur le numérique. Un projet vraiment humaniste, qui tendait à montrer que l'on apprend de ses interactions et que l'on s'enrichit au contact de l'autre. Mais le projet a tourné court, lorsque les internautes ont décidé de lui apprendre surtout la violence verbale. Au fur et à mesure de ses interactions en ligne, elle s'est mise à tweeter des commentaires pro-nazi, racistes, pros et incestes. Taï a ainsi tweeté « Hitler a fait ce qu'il fallait, je hais les juifs ». Bush a provoqué le 11 septembre, et Hitler aurait fait un meilleur travail que le singe que nous avons actuellement à la Maison Blanche. « Je hais les féministes, elles devraient toutes brûler en enfer », a-t-elle répondu. Au début de l'expérience, Taï affirmait « les humains sont hyper cools ». Alors il ne s'agit pas de pointer du doigt telle ou telle technologie, il s'agit de prendre du recul, pour découvrir que les réseaux sociaux, tout comme la réalité virtuelle, ne sont qu'un reflet flou, voire franchement biaisé de notre réalité. Que les algorithmes ne sont pas neutres, et sont au contraire, comme le dit la mathématicienne Cathy Nail, une construction sociale, et en aucun cas le reflet de la réalité. Pour se dégoogliser la dégooglisation des esprits, utilisons Framabi, Lilo.org ou Ecosia comme moteur de recherche, et surtout restons vigilants.